La princesse Martha Louise Ma femme trouvait l'idée si bonne qu'elle décidait de faire la même chose pour son cinquantième anniversaire et plaça dans un coin de son vêtement le crédit suivant, inspiré par la princesse de Norvège. « Je trouve que c'est une personne sensible, délicate, intelligente », ai-je répondu. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à Oslo quand elle m'a présenté à son mari, écrivain comme moi. Je me suis arrêté un peu, mais il me fallait aller plus loin. Et il y a une chose que vraiment je ne comprends pas. Pourquoi la presse norvégienne s'est-elle mise à attaquer le travail de son mari après son mariage avec la princesse ? Auparavant, les critiques lui étaient favorables. Ce n'était pas à proprement parler une question, mais une provocation, car j'imaginais déjà la réponse. La critique a changé parce que les gens éprouvent de l'envie, le plus amer des sentiments humains. Mais le journaliste a été plus subtil, parce qu'il a transgressé la loi de Gentes. Évidemment, je n'en avais jamais entendu parler, et il m'a expliqué ce dont il s'agissait. Poursuivant mon voyage, je me suis rendu compte que dans tous les pays scandinaves, il était difficile de rencontrer quelqu'un qui ne connut pas cette loi, bien qu'elle existe depuis le commencement de la civilisation. Elle n'a été énoncée officiellement qu'en 1933 par l'écrivain Axel Sandernause dans le roman « Un réfugié dépasse ses limites ». Triste constatation, la loi de Gentes ne se limite pas à la Scandinavie, c'est une règle appliquée dans tous les pays du monde. Même si les Brésiliens disent « cela n'arrive qu'ici » ou que les Français affirment, « chez nous malheureusement, c'est ainsi », comme le lecteur doit déjà être agacé par ce qu'il a lu plus de la moitié du texte sans savoir exactement ce que signifie la loi de Gentes, je vais tenter de la résumer ici avec mes propres mots. « Tu ne vaux rien, personne ne s'intéresse à ce que tu penses, la médiocrité et l'anonymat sont le meilleur choix. Si tu agis ainsi, tu n'auras jamais de grands problèmes dans la vie. » La loi de Gentes concerne, dans son contexte, le sentiment de jalousie et d'envie qui donnent parfois beaucoup de maux de tête aux gens comme Harry Bern, le mari de la princesse Martha Louise. C'est l'un de ses aspects négatifs, mais il y a beaucoup plus dangereux. C'est grâce à elle que le monde a été manipulé de toutes les manières possibles par des gens qui n'ont pas peur des observations des autres et finissent par faire tout le mal qu'ils désirent. Nous venons d'assister à une guerre inutile en Irak, qui continue de coûter nombre de vies. Nous voyons un grand abîme entre les pays riches et les pays pauvres, l'injustice sociale partout, une violence incontrôlée, des gens qui sont obligés de renoncer à leurs rêves parce qu'ils sont injustement et lâchement attaqués. Avant de provoquer la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait donné divers signes de ses intentions. Et s'il a pu aller plus loin, c'est qu'il savait que personne n'oserait le défier à cause de la loi de Gentes. La médiocrité peut être confortable jusqu'au jour où la tragédie frappe à la porte. Et alors les gens se demandent, « Mais pourquoi personne n'a-t-il rien dit alors que tout le monde voyait que cela allait arriver ? » C'est simple. Personne n'a rien dit parce qu'eux non plus n'ont rien dit. Pour éviter que les choses n'empirent encore, peut-être est-ce dans le moment d'écrire l'anti-loi de Gentes. Tu vaux bien mieux que tu ne le penses. Ton travail et ta présence sur cette terre sont importants. Même si tu ne le crois pas, bien sûr, en pensant ainsi tu risques d'avoir beaucoup de problèmes parce que tu transgresses la loi de Gentes. Mais ne te laisse pas intimider. Continue à vivre sans crainte et à la fin, tu gagneras. Merci.